Salut c'est Hugo, bienvenue dans Game Next Door. Vous savez quand on fait de l'analyse de game design comme nous on peut le faire sur la chaîne, on a souvent tendance à se focaliser sur ce que les développeurs mettent en place pour nous tester ou nous challenger. On parle des armes, des outils ou des compétences à notre disposition qu'on doit apprendre à utiliser et maîtriser tout au long du jeu. On s'intéresse aux ennemis, aux boss, sur comment ils se diversifient ou se complexifient pour nous sortir de notre zone de confort. Ou alors, dans les jeux plus réflexifs, on s'attarde sur ces petites idées qui définissent un chapitre ou un niveau, comme dans Outer Wilds où chaque planète a son propre concept à comprendre, ou dans Baba Is You où chaque monde a ses petites règles à intégrer. Bref, ce qui nous marque, et c'est logique, ce sont tous ces éléments distinctifs que les devs mettent face à nous et qui jalonnent notre progression. Mais comme on se focalise là dessus, on a aussi tendance à ne pas voir tout le travail qui est fait pour nous aider à jouer. Parce qu'à force de poncer des conv de game et level designer, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de procédés et de techniques qui étaient justement mises en place pour nous faciliter la vie, nous accompagner en jeu, et sans qu'on s'en rende compte. On a l'impression de bien gérer, d'avoir du skill, de savoir où aller et ce qu'il faut faire, mais en fait, les designers nous mâchent pas mal le boulot pour qu'on ait cette sensation et qu'on évite la frustration. Et parfois, ils vont même jusqu'à nous cacher certaines mécaniques de jeu, histoire qu'on vive les choses bien comme ils le veulent. Ce que les designers nous cachent, c'est parti pour un nouvel épisode de GND. Bon, si je vous parle d'éléments qui sont là pour nous aider à jouer, il y a moyen que vous pensiez à certains concepts assez connus. Ça peut être le tutoriel dans lequel les développeurs nous expliquent comment jouer, à base de petits pop-ups explicatifs et de mises en situation. Ou alors, vous pouvez penser à tout ce qui se rattache aux interfaces et qui nous assistent en jeu, les marqueurs d'objectifs, les visions alternatifs pour repérer les points d'interaction, les GPS, les boussoles ou les petits signaux qui nous avertissent d'une attaque ennemie en approche. Mais tout ça, ce sont des aides explicites. Elles sont formalisées, on est forcément conscient de leur existence, et dans certains cas, on peut même les passer ou les désactiver. Et comme je vous l'ai dit, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont tous les éléments qui nous aident sans qu'on s'en rende compte. On peut évidemment les voir si on les connaît et qu'on est attentif, mais dans le feu de l'action, on va généralement les zapper. La première chose dont on peut parler, c'est l'affordance. C'est un concept que vous connaissez peut-être déjà, vu qu'il a été beaucoup vulgarisé ces dernières années dans notre petite sphère de jeu vidéaste. Mais pour rappel, l'affordance, c'est l'idée qu'on puisse deviner comment utiliser un objet grâce à son apparence. Par exemple, si on voit une échelle ou un escalier, on va logiquement vouloir s'en servir pour monter ou descendre. Par contre, si on pourra certainement aussi déplacer l'échelle, pour l'escalier, ça va être un peu plus compliqué. Dans A Play Tale, qui est un jeu avec une grosse emphase sur la narration, Assobo se sert des affordances pour fluidifier la progression. On interagit avec des échelles, des torches, des caisses sur roulettes, des manivelles, etc. Les possibilités d'action sont toujours évidentes, et on sent bien que pour le studio, l'objectif c'est qu'on soit pris dans le rythme, et pas qu'on galère à se demander comment utiliser les objets qui nous entourent. Et si vous êtes en train de vous dire que tous les jeux font ça, pensez par exemple au vieux point and click. Je me suis lancé dans Grim Fandango récemment, et c'est clairement un jeu qui évite soigneusement les affordances pour nous faire chercher des moyens détournés d'utiliser les objets. Et parfois ça va chercher très très loin. D'ailleurs j'ai abandonné la moitié, je l'admets, je crois que je ne suis pas un assez vrai gamer pour ce genre de jeu. Et c'est dommage parce que l'écriture est vraiment géniale par contre. Il y a les affordances, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les contrafordances. Cette fois-ci, l'objectif est de vous faire comprendre que vous ne pouvez pas vous servir d'un objet. Pour rester sur A Play Tale, on a des portes ou des rues qui sont barricadées, ce qui permet d'éviter les murs invisibles, des escaliers qui sont bloqués ou des rebords déformés qui s'opposent à ceux sur lesquels on peut grimper, qui sont eux très plats et facilement reconnaissables. En travaillant sur les affordances et les contrafordances, les développeurs nous permettent de saisir les enjeux d'une situation en un seul coup d'œil sans qu'on ait l'impression qu'on nous tienne la main. Au-delà des objets et des possibilités d'interaction, les designers nous facilitent aussi beaucoup la vie en travaillant sur le level design. Les couleurs, les formes, les perspectives, tout est bon pour nous permettre de nous repérer dans l'espace et de nous déplacer de la manière la plus fluide possible. La première technique qui vient à l'esprit quand on parle de ça, c'est l'association du chemin critique à une couleur distinctive. Depuis The Last of Us et son jaune qui était systématiquement associé au bon chemin à suivre, c'est un truc que je vois partout. Dans A Plague Tale où Tomb Raider c'est du blanc, dans le dernier God of War c'est aussi du jaune, dans Doom c'est du vert. En fait, en nous habituant à suivre une couleur précise pendant tout le jeu, les designers peuvent nous indiquer clairement le chemin, mais sans avoir à nous dire quoi que ce soit. L'utilisation des formes est aussi hyper importante. De la même manière qu'avec les couleurs, les designers vont nous éduquer tout au long du jeu à associer des formes et des concepts. Par exemple, le fait d'être à couvert va souvent être associé à des formes rectangulaires qui auront une taille bien spécifique dans chaque jeu. Alors parfois ça gâche un peu la surprise d'un gunfight puisqu'on se retrouve dans des arènes à peine déguisées, mais dans la plupart des cas, et c'est bien l'objectif, ça permet surtout de pouvoir très vite lire l'environnement et de savoir là où on peut se planquer. A l'inverse, des formes plus anguleuses ou biscornues seront elles souvent associées à des dangers ou des choses à détruire. Des ronces, des stalactites, des biques en tout genre, depuis les Spiny de Mario, on a appris à se méfier des angles aigus et les designers s'en servent aussi pour nous repousser sur le droit chemin quand il le faut. Et puis de manière générale, c'est en fait toutes les techniques de composition visuelle classique, qu'on peut trouver en peinture ou au cinéma, qui sont reprises dans le jeu vidéo pour nous orienter ou nous suggérer des choses sans les formuler. On a des contrastes de lumière pour faire ressortir les objets ou les endroits importants. On a des grandes lignes de fuite pour attirer notre regard et nous emmener dans telle ou telle direction. Ou alors on va avoir des jeux sur les perspectives pour nous faire comprendre des relations entre différents éléments du jeu. Par exemple, amusez-vous à faire pause à n'importe quel moment dans le trailer gameplay de The Last of Us 2, et vous pourrez repérer des indices visuels clairs pour orienter votre regard, vous suggérer où aller ou quoi faire. Naughty Dog, c'est un peu les boss du game sur ce terrain là. Et puis si la compo visuelle n'est pas suffisante, les designers peuvent rajouter un peu de mouvement histoire d'être sûrs de vous attirer à un endroit, ou alors ils peuvent utiliser ce qu'on appelle du breadcrumbing, ou émiettage en français. Le concept est très simple, c'est le petit pousset version game design, les level designers émiettent du loot ou des munitions sur le bon chemin à parcourir, et a priori, vous allez vous laisser gentiment guider. Alors attention, c'est loin d'être un truc nouveau puisque Mario 64 le faisait déjà avec les pièces, et c'est même tellement répandu qu'on peut en voir aussi dans les jeux où il n'y a rien à récupérer, et ce sont des petits objets du décor qui vont jouer ce rôle là. En fait, toutes les choses dont je viens de vous parler, elles constituent une espèce de langage non-verbal. Toutes ces techniques, c'est des moyens pour les game designers de communiquer des informations de manière implicite mais naturelle. Et si ça peut paraître anecdotique, jouer aux jeux vidéo c'est une activité qui demande beaucoup d'un point de vue cognitif. C'est donc très important que les designers nous aident à gérer certains aspects du jeu pour qu'on arrive à se focaliser sur le cœur de l'expérience qu'ils veulent nous proposer. Mais ce langage, une fois qu'on le connaît un peu, bah on arrive à le repérer. D'ailleurs je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui connaissaient ce genre de bail. On va donc essayer d'aller un peu plus loin et gratter carrément dans les mécaniques de jeu. Elle, c'est Jennifer Scherle, c'est une game-designeuse allemande qui a bossé sur pas mal de projets, dont un en partenariat avec la NASA, et qui est très active dans la communauté indépendante, notamment sur Twitter où elle parle régulièrement de game design dans des trades super éclairées. Niveau game design, c'est probablement la personne la plus intéressante que je suis sur Twitter donc voilà, c'est dit, je la kiffe, elle est trop cool. L'année dernière, elle a donné une conférence à la GDC sur ce qu'elle appelle le game design caché, c'est-à-dire des règles que les designers implémentent dans leurs jeux mais cachent aux joueurs parce qu'elles sont là pour les faire kiffer mais seulement s'ils ne savent pas qu'elles sont là. A l'origine, c'était un trade sur Twitter dans lequel Jennifer appelait les designers à livrer ce genre de petit secret de design. Elle a reçu plein de réponses, elle en a fait une conférence, et je crois même qu'elle prépare un bouquin sur le sujet depuis. Bon, du coup, c'est quoi ce game design caché ? L'exemple le plus connu, c'est l'équilibrage invisible dans Mario Kart qui passe par deux mécaniques cachées. La première, c'est ce qu'on appelle le rubber bending qui ralentit les IA devant vous et accélère celles qui sont derrière. C'est d'ailleurs un truc qu'on retrouve dans pas mal de jeux de course. La deuxième, ce sont les bonus qui ne sont pas réellement donnés aléatoirement comme le laisse supposer la petite roulette, mais en fonction de votre position. Si vous êtes à la traîne, vous avez l'artillerie lourde, et si vous êtes devant, c'est des bananes et des piécettes. Ces règles, elles sont établies et vérifiables, on est même beaucoup à les avoir soupçonnées, mais jamais Nintendo ne les explicite en jeu. Elles participent à rendre les courses fun et ouvertes, mais elles sont cachées pour maintenir l'illusion de la compétition. Autre exemple, un peu moins connu mais tout de même, le Coyotee Time dans les jeux de plateforme. Est-ce que vous vous souvenez de Bip Bip et Coyote ? Avant de tomber au bord d'un précipice, Coyotee avait toujours un petit moment de flottement comique. Et bien dans beaucoup de jeux de plateforme, les designers intègrent une règle similaire qui fait qu'un saut est validé par le jeu même si notre avatar ne touche plus vraiment le bord de la plateforme. Parfois c'est très large comme dans Rayman Origins, parfois c'est presque imperceptible comme dans Celeste, mais tous les devs de plateformer vous le diront, il faut que cette règle cachée soit là. Pourquoi ? Parce que notre cerveau humain est un peu nul, et quand on veut attendre le dernier moment pour sauter, on est bien souvent en retard de quelques frames. L'objectif c'est donc de nous laisser dans notre petit flot, de ne pas nous frustrer en nous faisant tomber alors qu'on ne sera jamais assez rapide pour s'en rendre compte. Et dans Dead Cells, c'est même pire que ça puisqu'il y a non seulement un Coyotee Time assez large avant un saut, mais il y a aussi une micro-téléportation à l'arrivée si jamais vous n'êtes pas tout à fait sur la plateforme. Sébastien Bénard, le GD de Motion Twin a expliqué que c'était là aussi pour ne pas nous frustrer sur les phases de plateforme, et qu'on se concentre sur l'action en gardant un rythme toujours très rapide. Bon, rien qu'avec ces deux exemples, vous devez avoir compris l'intérêt de ce game design caché. C'est truquer un peu les jeux histoire d'accentuer certains aspects de l'expérience. Dans Mario Kart, c'est le côté fun et accessible à tous, et dans Dead Cells, c'est la patate et le rythme du jeu. Mais avant que je vous donne d'autres exemples, sachez qu'il y a certaines personnes qui ont été un peu dégoûtées d'apprendre des trucs, parce qu'elles se sont senties un peu enflouées. Donc si jamais vous voulez rester dans la batterie, skippez cette partie de la vidéo, sinon on y va. Et je me prends carrément pour Morpheus. Dans le genre des petits non-dits comme le Coyote Time, dans les jeux d'action modernes, il y a aussi des petites règles cachées qui sont là pour assurer à la fois le spectacle et la jouabilité. Dans les Bioshock ou les Uncharted par exemple, à chaque fois que vous débarquez dans un gunfight, le premier tir ennemi qui sonne le début de l'assaut ne vous touchera jamais. Ken Levy n'a confié qu'ils avaient imaginé cette astuce dans le premier Bioshock pour alerter les joueurs du danger, mais sans les punir gratuitement. Et depuis, ça a été repris un peu partout. Ensuite, si vous avez regardé notre loop sur Doom, vous savez que les ennemis qui ne sont pas dans notre champ de vision ont en réalité très peu de chance de nous attaquer. It Software a conçu un système d'autorisation d'attaque et ce sont les ennemis qui nous font face qui ont la priorité. Ça permet de maintenir l'illusion d'être submergé par les ennemis alors qu'en fait tous ceux qui sont derrière sont en train de glander. Ce qui me fait penser qu'on avait un peu la même chose dans les premiers Assassin's Creed, sauf qu'on était en vue à la troisième personne et que du coup on remarquait très vite que les ennemis faisaient la queue pour se faire embrocher. Pour revenir sur Doom, il y a un truc que je ne savais pas en revanche, c'est que nos derniers points de vie en valent en fait beaucoup plus que les autres. Quand l'interface nous dit qu'il nous en reste qu'une dizaine, dans les faits, le jeu va nous laisser en perdre beaucoup plus, tout ça pour nous donner cette impression d'être à la limite de la mort. Et c'est vrai qu'en jouant au jeu, j'ai le souvenir d'avoir fini pas mal de combats en me disant que c'était chaud du cul parce qu'il ne me restait que quelques points de vie. Et c'est exactement ce que les développeurs voulaient que je ressente puisque j'aurais perdu si le jeu n'était pas truqué. Et ce type de truc n'est pas réservé qu'aux jeux d'action puisque dans Subnautica, ce sont les dernières réserves d'oxygène qui durent un peu plus que les autres. Si vous faites gaffe, vous remarquerez que le jeu nous laisse toujours quelques secondes supplémentaires après que le compteur d'oxygène soit tombé à zéro, là aussi pour nous donner l'impression d'avoir tout juste survécu à notre plongée. D'ailleurs tout ce qui est chiffres, pourcentages et compteurs, j'ai remarqué que c'était un très bon filon pour mystifier les gamers. Si vous avez déjà joué à XCOM, vous devez bien connaître les fameux pourcentages qui accompagnent chaque prise de décision d'attaque. Et bien sachez qu'en fonction de votre mode de difficulté, du nombre de persos encore vivant dans votre escouade et de vos précédentes actions, ces probabilités ne sont pas forcément celles que le jeu prendra vraiment en compte lors de l'attaque. En effet, les devs de Firaxis ont avoué qu'ils appliquaient des surcodes pour éviter le sentiment d'injustice qu'on pourrait ressentir en loupant par exemple trois fois d'affilée un coup qui a 50% de chances de réussir. Statistiquement c'est complètement possible, mais comme beaucoup de gens s'attendent à rater une fois sur deux, quand ils en loupent deux à la suite ça commence déjà à piquer. Du coup, en scred, les devs augmentent de 15% les chances à chaque tir consécutif raté, et le résultat c'est plus de bonnes surprises et moins de petites déceptions. Une autre manière de manipuler les chiffres sans se faire cramer par les joueurs, c'est de jouer avec le temps. Si vous avez ne serait-ce qu'un petit bagage vidéoludique, vous êtes probablement déjà tombé sur un compte à rebours. L'idée c'est de vous mettre un petit coup de pression, et le top du top en termes de dermaturgie, c'est que vous arriviez à vous en sortir quelques secondes avant d'arriver à zéro. Eh bien c'est peut-être possible que ce timer s'adapte à vos performances. Mieux vous jouer, plus le temps passe vite, et à l'inverse, si vous galérez, les secondes seront 10 ou 15% plus longues. Dans Undertale par exemple, Toby Fox s'assure que vous ayez le temps de désamorcer toutes les bombes en ralentissant de manière assez vénère le temps à la fin de l'épreuve si vous avez un peu traîné. Il joue sur les fondus au noir, les combats, les dialogues, on se rend compte de que dalle, et hop, on réussit sur le fil façon mission impossible. Et dans Nier Automata, la vitesse avec laquelle la corruption se diffuse en 2B dépend beaucoup plus de votre position spatiale dans le jeu que du temps réel que vous passez dedans. Et si vous allez trop vite, le compteur n'hésite pas à faire de jolis bons pour toujours vous presser. Et autant je peux comprendre qu'on se sente un peu floué par les faux pourcentages de XCOM, autant j'aime bien cette idée que le jeu s'adapte subtilement à nous sans nous le dire, histoire que tout le monde partage plus ou moins la même expérience. Peut-être que certains et certaines d'entre vous le savent déjà, mais depuis l'épisode 4, la saga Resident Evil a pris l'habitude d'adapter sa difficulté en fonction de nos performances, et ce peu importe le niveau de difficulté choisi. Dans le remake de RE2, en normal, les liqueurs ne mourront qu'après deux grenades incendiaires dans la tronche si vous n'avez pas pris trop de dégâts jusqu'ici et que vous êtes plutôt safe niveau munitions. Mais si vous vous faites mordre régulièrement et que vous êtes un peu short, une seule suffira pour leur régler leur compte. Dans un autre style, Jennifer a décomposé une séquence d'Uncharted 4 dans laquelle l'animation d'une chute de rocher adapte sa vitesse à nos performances. En se basant sur le temps qu'on met pour atteindre différentes positions clés dans une petite séquence d'escalade juste avant, Naughty Dog extrapole le timing dont on va avoir besoin pour arriver à sauter in extremis à la fin. Alors c'est pas évident avoir l'oeil nu puisque c'est très subtil, mais dans le code du jeu c'est très clair, la vitesse de l'animation de l'écroulement n'est pas la même. L'objectif pour Naughty Dog c'était de s'assurer que tout le monde, peu importe sa vitesse d'exécution, puisse vivre ce même petit boost d'adrénaline juste avant la cinématique. Et vu le nombre de moments comme ça dans leur production, on peut imaginer que c'est quelque chose qui est assez standardisé chez eux et qui a peut-être même été repris dans des jeux assez proches comme les derniers Tomb Raider. Et je crois que je vais m'arrêter là pour les exemples, si vous en voulez d'autres allez voir la conf de Jennifer, je vous assure qu'il y a vraiment des trucs qui valent le coup d'oeil. Tout ce que je vous ai partagé jusqu'ici, c'est évidemment qu'un tout petit échantillon de ce que les développeurs peuvent mettre en place dans leur jeu pour nous aider, nous faciliter la vie ou s'assurer qu'on vive les choses comme ils le veulent. En plus, chaque genre a ses spécificités et je suis sûr qu'on pourrait trouver des trucs uniques dans des jeux de baston ou de gestion. Mais je voulais absolument vous en parler et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il me semble important que ce genre de techniques ou d'astuces sortent du cercle des développeurs et arrivent jusqu'à celles et ceux qui jouent. Parce que ça permet encore une fois de mieux décrire la réalité de la création de jeux vidéo. Il y a tout ce qu'on voit, les graphismes, le gameplay, la construction de niveau, mais il y a aussi des centaines et des centaines d'heures de réflexion et de production qui sont investis dans des choses qui sont aussi là pour rendre nos expériences meilleures mais que nous ne pouvons pas voir ou comprendre si on ne les connaît pas. Et vu comment certains dénigrent encore le travail des devs, je pense que tout le monde y gagnera dans l'histoire. La deuxième raison, c'est que je trouve tout ça assez fascinant. Parce que si vous me demandez c'est quoi pour moi le jeu vidéo, je vous dirais que c'est l'art de créer des règles, des systèmes, des environnements virtuels et que tout ça fonctionne ensemble pour nous faire interagir, réfléchir et ressentir des choses comme aucun autre médium ne peut le faire. Le jeu vidéo c'est une forme de manipulation, consentie évidemment, qui vise à nous faire passer par des états émotionnels différents. Et toutes ces astuces, ces trucages, ces petits mensonges même, tout ça c'est fait pour accentuer ces états là. La joie de s'en être sorti in extremis, la tension d'enchaîner des sauts en rythme, arriver à sauver un personnage qu'on aime, oui il y a quelques artifices derrière, mais ces sentiments sont réels et finalement c'est tout ce qui compte. Par contre même si je trouve ça super cool, il faut pas oublier que toutes ces petites cachoteries, elles ont le potentiel pour servir des projets un peu moins nobles. Toutes les choses que je vous ai présentées jusqu'ici, je les considère comme étant bienveillantes. On nous cache des trucs, mais c'est pour le bien de l'expérience et on est toujours gagnant dans l'histoire. Mais on peut tout à fait se dire que des procédés similaires peuvent être utilisés non pas pour nous faire kiffer, mais pour nous faire payer. Ces techniques de game design cachées, sous des pressions d'éditeurs, elles peuvent devenir les rouages d'une stratégie de rétention et de monétisation. C'est d'ailleurs des choses qu'on trouve déjà dans le monde numérique. Depuis quelques temps, on parle par exemple de plus en plus de ce qu'on appelle les dark patterns, des interfaces conçues pour orienter notre comportement en ligne. Typiquement chez Amazon, pour commander, il suffit de 2 ou 3 clics, mais pour désactiver son compte, c'est la maxi galère. Et c'est fait exprès pour garder la clientèle. Côté jeux vidéo, on commence à bien connaître les systèmes de récompenses pas hyper clean à base de lootbox, mais on peut aussi trouver des petites techniques de pure game design, comme dans l'équilibrage du dernier Assassin's Creed. Si vous n'avez pas le niveau d'une zone, c'est très compliqué de s'y aventurer, et la solution c'est soit de grinder, soit de lâcher quelques euros supplémentaires pour un bonus d'XP. Chacun jugera, mais perso je trouve ça assez moyen dans un jeu solo premium. Et si ça, ça existe, on peut s'amuser à imaginer ce qu'on pourrait faire avec une astuce que je vous ai présenté un peu plus tôt. Par exemple, reprendre les faux pourcentages d'XCOM, mais cette fois-ci les surévaluer, grossir les chiffres pour encourager la prise de risque inutile, accentuer la frustration, et à côté, nous vendre des petits objets qui nous assurent de réussir notre coup. Ce serait un peu crade, mais c'est possible. Et si ça se trouve, ça existe déjà dans des jeux que je connais pas. Et c'est ça la dernière raison qui m'a poussé à vous partager ces astuces. Savoir qu'elles existent, comprendre comment elles sont implémentées, c'est à mon sens aussi être un peu plus à même de les reconnaître quand elles seront là pour des raisons mercantiles. Mais avec tout ce qu'on a vu ensemble pendant cet épisode, et un peu de lucidité dans les boutiques in-game, je suis sûr qu'on devrait s'en sortir. Et puis, grâce à des personnes comme Jennifer, ou des organisations comme la GDC, on a de toute façon de plus en plus accès aux coulisses de la création de jeux vidéo. A nous donc d'aller chercher l'info, puisqu'on a tout à y gagner, mieux comprendre comment nos jeux préférés nous font vibrer, et garder à l'oeil ceux qui en profiteraient pour nous gratter nos deniers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501